La nuit des contes présente Le Bouddha des singes Un conte japonais Il y avait une fois un grand-père et une grand-mère. Ils auraient pu vivre contents s'il n'y avait pas eu les oiseaux. Le grand-père avait beau travailler son petit champ avec amour, arraché soigneusement toutes les mauvaises herbes, les oiseaux, toujours voraces, venaient dévorer toutes les pousses vertes. Jamais le grand-père ne récoltait la moisson espérée. Même la nuit, il se tournait et se retournait dans son lit et rêvait d'oiseaux géants qui s'abattaient sur son champ et le mangeaient jusqu'à la dernière graine. Le matin, il se réveillait baigné de sueur et là. « Grand-mère, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Prépare-moi quelque chose à manger et trouve-moi quelques chiffons de couleurs. Je suis certain que tu en as. Je vais m'habiller en épouvantail et voir si j'arrive à faire peur aux oiseaux, » dit un jour le grand-père après une nouvelle nuit sans sommeil. La grand-mère fit cuire des boulettes de mille, fouilla tous les recoins de ses bahus pour y trouver des chiffons, et le grand-père s'habilla. Ah ! il fallait voir le bel épouvantail ! Un bonnet vert avec des tas de pompons, une veste et une tunique faites de pièces et de morceaux de tissu, blanc, noir, bleu, à petite et à grande fleur, avec une écharpe rouge en guise de ceinture. Ainsi accoutré, le grand-père se mit au milieu du champ et agita les bras en faisant littéralement valser ses chiffons. Il sautillait aussi, d'un pied sur l'autre, et en effet, pas un seul oiseau n'osa survoler le champ et voler le moindre grain. « Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Goinfre que vous êtes ! Désormais vous ne viendrez plus vous gaver de mes graines ! » Le grand-père était ravi de son idée. Le soleil montait lentement dans le ciel, et le grand-père agitait de plus en plus mollement ses bras et se dandinait de plus en plus lourdement d'un pied sur l'autre. « Après tout, se dit-il finalement, j'ai déjà tant chassé d'oiseaux que je peux bien m'asseoir un moment au bord du champ pour reprendre des forces ! » Il s'assit, les jambes croisées, prit une boulette dans son baluchon, mais à peine l'eut-il mangé que ses bras tombèrent sur ses genoux et sa tête sur sa poitrine. Le grand-père s'était endormi. C'était une chaude journée d'été, le soleil brillait, tout était silencieux, mais les oiseaux s'étaient cachés à l'ombre. Le grand-père dormait profondément. Soudain, toute une horde de singes sortit de la forêt avec de grands cris. Ils regardaient autour d'eux avec curiosité, et un singe criait beaucoup plus fort que les autres. Soudain, l'un d'eux aperçut le grand-père, assis au bord de son champ, vêtu de ses chiffons multicolores. Il appela ses camarades qui entourèrent l'étrange vieillard. Il s'approchait de plus en plus, prêt à prendre la fuite si cette chose bigarrée se mettait à bouger. Mais le grand-père dormait profondément, inconscient de ce qui se passait autour de lui. Et comme il restait tranquille, les singes s'enhardirent de plus en plus, et l'un d'eux s'empara même du baluchon et sortit les boulettes. Elles furent dévorées en un instant. Puis un singe d'un certain âge vint tout près du grand-père et l'examina avec attention. « Savez-vous ce que c'est ? » dit-il enfin aux autres. « C'est sûrement une nouvelle effigie de Bouddha et les boulettes étaient des offrandes. » « Tu as raison, c'est sûrement une nouvelle effigie du Bouddha. Et comme elle est belle, jamais je n'ai vu un pareil Bouddha ! » dit un autre singe en effleurant avec admiration les chiffons multicolores. Désormais, les singes n'avaient plus peur. Ils criaient et hurlaient, et tiraient sur les chiffons et les pompons. Enfin, le plus âgé proposa. « Emportons ce Bouddha pour le placer dans notre temple. Les autres animaux seront tous étonnés et jaloux quand ils sauront que nous avons un Bouddha si extraordinaire. » Les singes furent enchantés de cette idée. Plusieurs d'entre eux se prirent par la main pour former un brancard, et les autres y placèrent avec précaution le Bouddha. Certes, le bruit avait fini par réveiller le grand-père. Il avait surpris la conversation des singes à son sujet, et sa curiosité était piquée. Il voulait savoir où les singes allaient l'emporter, et il se dit « Je ne veux rien laisser paraître et faire comme si j'étais vraiment en bois. » « Comme la grand-mère sera étonnée quand je lui contrai cette folle aventure ! » Les singes qui portaient le Bouddha avançaient avec précaution. Arrivés au bord du fleuve, ils cherchèrent longtemps un guet, car ils ne voulaient pas mouiller leur splendide Bouddha. Finalement, ils en trouvèrent un, et entrèrent doucement dans l'eau. Ravis d'avoir un si beau Bouddha, ils se mirent à chanter. Il est vrai que nous autres nous aurions eu du mal à reconnaître un chant dans leurs cris. Chaque singe chantait un air différent, mais la chanson leur plaisait beaucoup. « Attention, attention, Opa, que notre Bouddha ne se mouille pas ! Hé hé, attention, Opa ! » Interrompant la chanson, un des singes cria. « Soulevez-le bien haut, le Bouddha ! Peu importe que vous ayez la queue mouillée ! L'important, c'est que la queue du Bouddha reste au sec ! » Mais tout en criant, ils portaient bien haut sa propre queue pour ne pas la mouiller. Le grand-père dut faire un énorme effort pour ne pas éclater de rire. C'était vraiment trop drôle de voir combien les singes s'inquiétaient de son confort. La traversée du fleuve, enfin terminée, ils montèrent sur la berge avec de grands cris et portèrent le grand-père dans leur temple, très haut dans la montagne. Pour dire la vérité, ce n'était pas un temple, mais une grotte profonde où, en guise d'autel, se trouvait un vieux socle de bois que les singes avaient sans doute pris dans un temple abandonné. Les singes installèrent leur magnifique Bouddha. Tantôt, ils le regardaient de près. Tantôt, ils allaient se placer à l'entrée de la grotte pour crier l'un plus fort que l'autre. « Que voilà un merveilleux Bouddha ! Il n'a pas son pareil dans le monde entier ! » Enfin, ils se dirent que pour que le Bouddha se plaise chez eux, il lui fallait certainement des offrandes. À l'instant, ils partirent de tous les côtés à la recherche d'un cadeau digne du Bouddha. Quelques heures passèrent et les singes revinrent un à un dans la grotte, chacun déposant sur le socle ce qu'il avait pu trouver de mieux. En faisant leur offrande, ils se prosternaient et chantaient d'une voix tremblante « Oh ! Très digne Bouddha ! Fais-moi la grâce d'accepter ce très humble cadeau d'un pauvre singe ! » L'un déposait sur le socle une poignée de noix délicieuse, l'autre une racine pleine de sève. Un singe apporta même une pièce d'or dérobée sans doute à un marchand ou à un pèlerin distrait, l'autre un éventail cassé ou un tesson de verre coloré. Bref, chacun sacrifia au Bouddha ce qu'il croyait posséder de plus précieux. La procession était longue et les offrandes continuaient à s'empiler sur le socle. À force de rester immobile, le pauvre grand-père avait mal partout, mais il ne voulait pas se trahir car alors qui sait ce qui aurait pu arriver ? Il attendait donc patiemment pour voir comment tout cela allait finir. Les singes restèrent encore un moment dans la grotte, puis ils cessèrent de s'intéresser au nouveau Bouddha et ils repartirent dans la forêt à la recherche d'une nouvelle distraction. Dès qu'il n'entendit plus leurs cris retentir dans la forêt, le grand-père, tout perclut, descendit de son socle. « Encore un peu, » se dit-il, « et je me serai vraiment transformé en statue de bois. » Il ramassa tous les cadeaux qui pouvaient lui servir et surtout la pièce d'or. De sa vie, il n'en avait possédé d'aussi grosse. Il quitta la grotte aussi vite que possible car il ne souhaitait nullement une nouvelle rencontre avec les singes. Arrivé à la ville, il changea la pièce d'or, acheta pour la grand-mère et pour lui-même un kimono d'été et un kimono d'hiver et encore une grande boîte de friandises rares. Et ce fut un vrai festin. Et quand il raconta à la grand-mère comment les singes l'avaient porté à travers le fleuve et comment ils avaient eu peur de le mouiller, la grand-mère rit jusqu'à n'en plus pouvoir. Et le grand-père devait sans cesse lui répéter la chanson des singes et montrer comment il s'était prosterné devant le très digne Bouddha. Ces grands éclats de rire attirèrent une voisine jalouse. Elle vint à la porte et demanda, « Vous êtes seul ? » « Entrez donc ! » l'invitèrent le grand-père et la grand-mère et ils lui offrirent les friandises à portée de la ville. « Que faites-vous ? » demanda la voisine, pâle de jalousie avec un faux sourire. Le grand-père lui raconta son aventure et lui montra les nouveaux kimonos. Ayant appris tout cela, la voisine s'excusa à la hâte et courut à la maison. Elle attendit avec impatience le retour de son mari. À peine eut-il enlevé ses sandales, qu'elle lui dit « Écoute-moi bien, dès demain matin, tu dois te déguiser en épouvantail et aller dans les champs. Imagine-toi la chance qu'a notre voisin, et pourtant lui, c'est un bon à rien. Toi, tu rapporteras sans doute bien plus. » Et elle n'eut de cesse que son mari eut entendu toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Puis elle prit une belle étoffe destinée à la confection d'un kimono, la déchira en lambeaux et s'en servit le lendemain pour déguiser son mari en épouvantail. « Et maintenant, va vite dans les champs et attends les singes. » Le voisin partit, mais il n'eut pas à se placer au milieu du champ et à agiter les bras pour chasser les oiseaux, comme l'avait fait le grand-père la veille. Il s'installa tout de suite au bord du champ, les jambes croisées, mit ses mains sur ses genoux et baissa la tête, comme s'il était plongé dans de profondes réflexions. Il attendait les singes. Il dut attendre longtemps, et il était sur le point de s'endormir quand tout à coup il entendit les cris des singes qui se précipitaient hors de la forêt. « Le voilà, le voilà, notre Bouddha est revenu ! Aujourd'hui, il n'est pas aussi magnifiquement vêtu qu'hier, mais peu importe, nous allons quand même le remporter dans notre temple. » Une fois de plus, ils formèrent un brancard et installèrent le voisin et l'emportèrent avec précaution. Il faut dire que le vieux ne se sentait guère à son aise et supportait mal les cris des singes. Mais il était prêt à accepter tout cela pour s'enrichir. Arrivé au bord du fleuve, les singes se mirent de nouveau à la recherche d'un gai et reprirent leur chanson. « Attention, attention au pas ! Que notre Bouddha ne se mouille pas ! Héhé, attention au pas ! » Ils prennent ses cris pour une chanson, se dit le voisin qui avait beaucoup de mal à s'empêcher d'éclater de rire. Mais quand au milieu du fleuve, les singes crièrent « Peu importe que vous ayez la queue mouillée, l'important c'est que la queue du Bouddha reste au sec ! » Alors le vieux ne put plus se contenir. Il éclata de rire sans pouvoir s'arrêter. « Ce n'est pas un Bouddha ! C'est un homme, un imposteur ! » s'écrièrent les singes. Plein de rage, ils jetèrent le voisin à l'eau et disparurent dans la forêt avec de grands cris. Le courant emportait l'homme qui crut sa dernière heure venue. Mais enfin il réussit à s'accrocher aux branches d'un saule qui surplombait l'eau et à grimper sur la berge. Il était trempé jusqu'aux eaux et les lambeaux d'étoffe pendaient le long de son corps et s'enroulaient autour de ses jambes, l'empêchant de marcher. Ainsi accoutré, il aurait été la risée du village. Il se cacha donc dans les buissons et attendit la tombée de la nuit. Tard le soir, il chemina vers sa demeure. « Pourvu que je ne rencontre pas notre voisin ! » « J'aurais honte ! » se dit-il à la vue du village et il se mit à courir pour arriver plus vite. Depuis des heures, sa femme le guettait, debout près de la clôture. Quand elle le vit à courir, elle se dit avec joie « Sûrement il a reçu davantage que l'autre et il a hâte de rentrer pour me le dire. Que de choses nous allons pouvoir nous acheter ! » Avant même que son mari eût atteint la maison, elle arracha ses vieux vêtements de son corps et les jeta au feu avec ceux de son époux. « Je ne veux plus voir ces vieillardes ! » « Nous allons nous acheter des vêtements splendides ! » « Eh oui, des vêtements splendides ! » Si leurs voisins, apitoyés, ne leur avaient pas donné leur vieux kimono, ils auraient dû se promener tout nus.